bonjour à tous donc aujourd'hui seconde session de l'assassin concoctée par sidoc avec cette fois ci un entraînement dans le sens anti horaire donc pour ce faire j'utilise en fait deux entraîneurs qui vont te permettre de faire revenir le rotor manuellement puisque je me suis rendu compte que dans ce sens là les goupilles on ne pouvait pas les descendre sans faire revenir le rotor à la main puisque l'appui sur la goupille ne suffisait pas donc avec ce cylindre un petit attache pour voir la plus dure donc là c'est la cinquième la cinquième qui même au début ne peut pas descendre toute seule il faut qu'on m'en aide avec mon pouce j'appuie sur le second entraîneur pour faire revenir le rotor et donc la passer donc après d'attache des autres alors c'est très discret il n'y a pas de grosse il parle pas beaucoup donc là la cinquième et la troisième la troisième qui a durci un petit peu voilà une petite descente mais bon il faut revenir je touche également la sixième alors par moment on sent de tout petit clic bien et c'est les seules indications qu'on peut avoir concernant le placement d'une goupille un troisième toujours sixième cinquième le troisième a l'air pas mal la deuxième petit clic voilà on les retouche on les retouche ce qu'attend qu'on ait un décalage pas grand chose qui se passe quand même voilà petit décalage donc là on sait qu'on est sur la bonne poids donc la deuxième retour j'appuie avec le pouce pour faire revenir l'entraîneur je pense qu'elle est placé c'est la sixième mon décalage encore une fois quatrième avec les placements c'est pas évident vous voyez doucement au tronc il y a de la remonte sixième voilà j'ai récupéré mon décalage déplacer la sixième toujours pareil j'appuie avec le pouce pour faire revenir parce que ça revient pas juste avec le clic là j'ai eu une remontée mais apparemment c'est passé puisque mon décalage a augmenté donc là c'est la quatrième voilà c'est elle qui avait dû remonter la deuxième et la voiture à bientôt à à